bonsoir à tous cette fois ci ça coupe pas parce que ça vient de couper il ya deux secondes non merci facebook bonsoir j'espère que tu vas bien que vous allez tous bien aujourd'hui c'est le tirage pour cette semaine donc la semaine du 17 au 23 juin c'est bien je suis vachement prête au niveau des dates et en plus dans cette semaine qu'est ce qu'il ya il ya le solstice d'été et et oui oui et une pleine lune oui la pleine lune demi de la moitié de l'année tu vois celle qui il va forcément se passer des trucs sympa donc je pense que c'est une semaine un peu importante donc on va faire ça bien aujourd'hui on va prendre le temps de faire des beaux tirages à trois choix comme d'habitude les choix que je vais vous proposer sont avec les cartes du dixit donc sans plus attendre je vais tout de suite vous proposer les trois choix pour cette semaine alors le choix numéro un c'est celui ci qu'un petit garçon qui est en train de sculpter un oiseau dans les nuages voilà ça c'est le choix numéro un ensuite le choix numéro 2 plein d'oeufs qui ressemble à des oeufs qui qui sont des maisons dirait des fenêtres à l'intérieur de ces oeufs voilà besoin de déménagement de trouver ton cocon peut-être et alors pour le choix 3 il ya deux cartes qui sont tombés en même temps je me suis dit ok ok on les prend c'est peut-être pas là pour rien donc un combo de deux cartes pour le troisième choix nous avons l'épouvantail au milieu des tournesols voilà avec un un sceptre il tient dans sa main un sceptre de roi comme gère son royaume des tournesols puis est content il est très content il a la bouche cousue motius et bouche cousue comme ta gueule mais il content et nous avons en deuxième la carte temps et pourquoi je les prises mais dans ce sens là c'est peut-être pas pour rien que les prises dans ce sens là la tornade dans la main mais comme si si je l'ai pris dans ce sens là c'est comme si tu voulais tu pouvais apaiser la tornade comme ça alors que dans ce sens là ça c'est devant toi alors que là tu as le pouvoir finalement sur cette tornade allez on va la garder dans ce sens là ça c'est le choix numéro 3 voilà donc les deux cartes pour le choix numéro 3 à toi de voir celui qui te va le 1 le 2 ou le 3 tu as fait ton choix c'est parti on y va tirage ceux qui ont choisi la carte numéro 1 le petit enfant le petit garçon dans les nuages qui est en pleine construction cherche à s'envoler il est confiant sur son échelle qui tient sur rien du tout et la fois en la vie il sculpte des nuages il ya un papillon voilà peut-être ce sentiment peut-être de liberté de créativité d'envol de prendre son envol de prendre de la hauteur deux fois de croire voyons voir alors déjà on va commencer comme d'habitude avec les guidances de mathilde pour voir la phrase qui va driver ta semaine cette semaine avec je répète la pleine lune en plus alors la phrase qui va driver ta semaine c'est une grande fin de cycle se présente à toi tu peux déjà sentir une nouvelle version de toi naître une grande fin de cycle se présente à toi tu peux déjà sentir une nouvelle version de toi naître alors c'est ciblé normalement sur la vie professionnelle mais peut-être que ça touche d'autres sphères et une sphère peut-être en plus personnel que professionnel ok c'est plutôt pas mal déjà comme comme premier message on va le laisser là et maintenant donc on va passer au tirage comme d'habitude avec les cartes lumière alors aujourd'hui on va voir plein de trucs le tirage avec la carte lumière qui prend ta situation globale de la semaine avec tes ombres tes émotions ce que ça va venir chahuter à l'intérieur de toi tout ça tout ça un petit conseil de guérison pour te faire du bien pour toi cette semaine quelque chose qui va être important ensuite un tirage sentimentale avec un nouvel oracle exprès qui parle de sexe et de love je l'ai acheté aujourd'hui et j'ai hâte de le tester avec vous ce soir et et en fonction du temps on verra si on a une dernière carte de conseil qui fera un espèce de petit bilan de tout ce tirage de toute la semaine sur une seule carte voilà le programme de ce soir alors allons-y pour que les cartes elles tombent maintenant sinon ça va durer 200 ans donc qu'elle est l'ombre qui va venir être chahuté en toi cette semaine l'ombre ou les ombres d'ailleurs il peut y en avoir plusieurs nous soyons pas limitants que c'est toi émotion émotion chahuté ok la voie les milleuses vers laquelle on dit attendre voilà quand même je suis impatient ce soir vous êtes impatient vous êtes pressé pressé que ce cycle se termine de sentir cette nouvelle version de toi naître la ressource et pour terminer la transformation les transformations qui peuvent s'offrir à toi si tu suis le process qui te sera conseillé nous en avons deux bien sûr parce qu'on est gourmand et on aime ça allez c'est parti on y va en attaque alors cette semaine tu vas avoir un nombre en voie lumineuse on les retourne tout c'est parti mon kiki et je vous les montre après alors nous avons le religieux tu aimerais vivre dans un monde plus juste mais il faut accepter les autres tels qu'ils sont je commence à bien les connaître les cartes et oui vous aimeriez dans un monde plus juste accepter les autres tels qu'ils sont et l'émotion que ça va venir chahuter en toi c'est l'angoisse au pied du mur les épreuves te semble difficile à surmonter par trouve ça vachement drôle en termes d'analogie avec la carte que tu as choisi parce que cet enfant là tu vois il a il a pris son échelle il a grimpé il a grimpé il est dans le ciel et là bas c'est l'angoisse c'est celle qui te laisse en bas au pied du mur mais tu aimerais bien monter dans le ciel tu sens que ça t'appelle tu le regardes mais ce mur te paraît complètement infranchissable et c'est cette carte qui t'a appelé donc là c'est on t'appelle à y aller à oser monter 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 et tu vas voir tu vas peut-être pouvoir aller encore plus haut que ce mur qui te paraît déjà mon dieu c'est beaucoup trop haut j'y arriverai jamais et en fait tu vas pouvoir aller tellement plus haut et ce sera tellement léger ce sera tellement fluide et tu te sentiras peut-être grave à ta place tu te sentiras grave en équilibre alors que tu tiendras peut-être sur rien du tout mais tu as tellement de confiance intérieure de confiance en toi qu'en fait tu vas te dire mais en fait tout va très bien il est serein chouchou là il est hyper méga serein comparé à celui-là qui est super méga angoissé mais bah oui va peut-être falloir faire en effet ce sceau de la foi comme inspirer cette carte au début et et que l'ombre finalement qui te chahut que ce soit le religieux le religieux c'est le côté foi aussi c'est le froid en la vie et c'est peut-être que tu as ce côté religieux qui est peut-être trop trop de normes et trop que la des croyances peut-être quitte limite vraiment beaucoup et qui t'empêche justement de t'élever à un rang plus haut et que ses limites sont peut-être en lien avec ton rapport aux autres à un déséquilibre dans tes dans ton rapport aux autres que tu as certaines croyances que tu projettes sur les autres et que peut-être finalement faudrait que tu les regardes à l'intérieur de toi et en tout cas que ces croyances là te génèrent de l'angoisse qui t'empêche de monter d'évoluer de de t'envoler quoi et donc dans la lumière on te enfin pour la voie lumineuse c'est le bon génie qui est sorti donc on parle on passe du religieux au bon génie je trouve ça plutôt rigolo le bon génie exhauste vos souhaits en phase avec vos vrais désirs le bon génie exhauste vos souhaits en phase avec vos vrais désirs donc là finalement la la voie vers laquelle on t'invite attendre et tout ça c'est à vraiment à exprimer tes vœux à honorer tes rêves et tes vœux et ne peut-être pas te dire que tu as cette échelle là bah t'es peut-être pas tout seul finalement de savoir que tu vas être aidé que tu vas être entouré et de te laisser porter finalement sur ce chemin que finalement ce chemin va se dessiner devant toi mais il faut d'abord que tu poses vraiment tes vœux et tes intentions et tu vas voir qu'au fur et à mesure l'échelle pour gravir ce mur que tu vas peut-être pouvoir même transcender et dépasser va se présenter à toi mais d'abord va peut-être falloir lâcher certaines croyances qui t'alourdissent qui t'emprisonnent et qui te limitent pour pouvoir t'ouvrir un champ de possibles différents et qu'on puisse te proposer peut-être d'autres solutions d'autres alternatives qui vont te permettre d'avancer vers cette direction là et de t'élever et de gagner justement en légèreté parce que oui le côté je veux que ce soit comme ça les croyances limitantes etc ça t'alourdit donc tu peux pas t'élever avec des choses lourdes et en même temps faut t'autoriser à rêver et à à prononcer tes souhaits pour qu'on puisse te répondre et t'envoyer ce à quoi tu aspires vraiment et la ressource à laquelle on t'invite enfin qu'on t'invite à aller chercher en toi c'est la protection pour évoluer vous avez besoin de vous sentir protégé pour évoluer vous avez besoin de vous sentir protégé là ce qui me vient c'est que peut-être que justement tu as beaucoup d'attentes vis-à-vis des autres et que tu transpires un peu ce côté injuste ce côté victime peut-être d'injustice et donc ça veut dire que tu laisses les autres atteindre mais parce que toi même tu alimente ses croyances tu dois certainement les vibrer aussi d'une certaine façon tu dois très certainement d'ailleurs les matérialiser d'une certaine façon aussi toi tu les reçois en retour et donc c'est poreux finalement donc ta protection ta barrière de protection elle est pas là ou alors elle est très poreuse et donc il y a plein de choses qui passent à travers et bah toi tu essayes de résister tant bien que mal à ces choses qui traversent ta protection mais qui sont pas vraiment en accord avec toi qui sont en accord avec des croyances qui te limitent qui t'alourdissent et qui te font pas du bien alors que si tu acceptais les autres tels qu'ils sont vraiment bah tu t'accepterais toi aussi a fortiori tel que toi tu es vraiment d'ailleurs fais le en premier c'est ce que je peux te conseiller et donc finalement tu auras cette aura et cette protection autour de toi qui te donnera cette confiance et qui te permettra ensuite d'avoir beaucoup plus de clarté beaucoup plus de clarté d'esprit de clarté à l'intérieur de ton corps dans tes énergies dans dans tes pensées tu sentiras un apaisement et une espèce de force qui émanera de toi une espèce de force sereine tu vois et ça va juste émaner de toi tu n'auras pas besoin de le dire dire oui là je me sens comme ce sera comme ça ton aura sera nourri de ces énergies là et donc tu pourras poser tes souhaits de façon claire tu sauras plus ce que tu veux toi en fonction de ce que tu es aspiration à toi et peut-être pas en fonction de des dogmes religieux de façon large ça peut être des dogmes tout court les croyances les dogmes religieux ce sont des croyances mais donc on peut parler de croyances au sens beaucoup plus large que juste la religion bien entendu et donc ce sentiment de protection qui est un sentiment intérieur va ensuite te permettre peut-être de dépasser cette angoisse et de te sentir capable d'avancer quoi qu'il arrive parce que quoi qu'il arrive à chaque étape s'il t'arrive quelque chose tu auras cette sécurité intérieur cette confiance et ça va se nourrir petit à petit on aura va grandir cette protection autour de toi va grandir cette lumière va grandir et donc tu pourras t'élever voilà et la transformation donc tu en as deux les transformations que cela va t'apporter c'est le rangement archiver les vieux dossiers et fait place au nouveau comme le disait ta première phrase un cycle se termine et un nouveau cycle se présente à toi où tu peux renaître à toi mais donc ça pour ça il ya évidemment du rangement à faire fait place au nouveau donc il ya sûrement encore des choses à gratter peut-être dans ton passé que ce soit concrètement matériellement des choses dont il faudrait que tu te débarrasses parce que ça t'alourdit parce que ça te retient parce que ça t'emmène dans des souvenirs et que est ce que finalement garder ces souvenirs là ça t'aide à avancer où est ce que tu les gardes juste par loyauté par nostalgie mais malsaine car un moment donné faut peut-être savoir aussi se détacher de ces choses là parce qu'il faut vraiment savoir est ce que ça te fait du bien ou est ce que tu alimente un truc qui n'est pas bon pour toi et qui te qui tient encore vers le bas qui t'empêche en tout cas d'avancer ou alors simplement aussi du rangement maintenant dans ton esprit de de ranger archiver les dossiers faire du faire des deuils faire faire de la place ce qu'on dit en tout cas fait de la place pour le nouveau parce que en tout cas si tu veux vivre quelque chose de nouveau dans ta vie si ton esprit ou ton espace est encombré par des choses qui te correspondent pas et bien dans ce cas là forcément tu ne peux pas créer l'espace pour accueillir quelque chose de nouveau la deuxième transformation vers laquelle ça t'invite à aller c'est le modelage agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur donc l'ombre c'est ce côté les croyances limitantes finalement qui qui t'empêchent et qui te tirent vers le bas il a un manque d'acceptation de l'autre il a finalement plutôt que de te rendre limité par tes croyances on t'invite au modelage c'est à dire à à t'autoriser à voir les choses autrement et à transmuter les croyances qui te limitent qui te tirent comme ça vers le bas vers des croyances qui t'ouvre beaucoup plus l'esprit qui t'emmène dans un univers plus riche plus léger plus doux et d'accepter que les choses ne sont pas noires pas blanches et d'accepter peut-être les nuances de gris qui peut y avoir et toutes les nuances de couleurs même carrément on va pas parler de noir et de blanc on va parler de nuances de couleurs la vie c'est des couleurs et et que finalement pour rendre tout ça plus fluide tu vois ça passe de deux espèces de deux alors c'est même pas vraiment du feu on sait pas trop ce que c'est et ça se transforme en eau où il ya de la vie les émotions et c'est fluide voilà dans ton esprit en plus voilà que ce soit plus fluide au niveau de de ton esprit pour alléger ton esprit et ça te fera du bien et ça t'aidera à avancer et à grimper dans cette putain d'échelle voilà ok bon ça c'est pour le tirage numéro un par rapport de façon globale par rapport à ta vie cette semaine et avec cette superbe pleine lune on va tout de suite regarder une carte pour toi pour enfin un petit conseil au niveau de comment qu'est ce qu'on te suggère pour prendre soin de toi cette semaine par l'oracle murmure de guérison d'angela artfield alors un petit conseil pour toi pour prendre soin de toi qu'est ce qu'on te conseille pour que tu prennes bien soin de toi cette semaine les vœufs là c'est n'importe quoi c'est très original on va laisser côté sauvage alors ne prends pas soin de toi cette semaine si voyons si oui écoutez son corps voilà le conseil qu'on te donne écoutez son corps alors je vais vous lire j'ai très rapidement cette petite carte et après on passe au tirage c'est le numéro 27 écoutez son corps votre corps communique avec vous sans relâche il vous fait savoir si vous avez faim ou si vous êtes fatigué il utilise ses cellules pour vous transmettre l'information mais l'écoutez vous tournez votre attention sur lui pour quelques minutes notez ce qui se passe pendant ce temps vos épaules sont-elles tendues ou relâchées comment se sent votre estomac que sentez vous d'autre prenez soin de ce que vous ressentez dans votre corps comme vous prendriez soin d'un ami proche si vous avez besoin de respirer profondément de manger quelque chose de faire une petite pause ou autre faites le tout de suite vous avez peut-être l'habitude de faire passer tout le reste avant vos besoins cela vous déconnecte de votre corps un dragon est posé sur le dos d'une jeune fille aux cheveux bleus logique et murmure à son oreille le dragon est signe de succès après l'effort il apporte un message de chance d'abondance de confiance en soi et de persévérance il vous demande d'être patient et de prendre du recul pour observer ce que votre corps vous transmet et une étoile filante indique que la magie est à portée de main aimez vous davantage et écoutez votre corps c'est essentiel l'amulette suspendue à la main de la fille active la connaissance innée et les teintes bleues vous rappellent de rester doux calme et serein en renforçant la connexion à votre corps voilà le conseil en tout cas pour te faire du bien cette semaine c'est d'être vraiment à l'écoute de ton corps de ses besoins et d'y répondre le plus rapidement possible de ne pas le laisser en mode oui oui on verra plus tard pourquoi je le range non c'est le bordel c'est magnifique enfin non ça va je me flagelle un petit peu je bois un petit coup j'arrive on va donc passer au tirage sentimental avec mon nouvel oracle l'oracle sex and love de esteban frédéric voilà voilà donc pareil nous allons prendre une carte qui te concerne toi dans ta vie sentimentale et une carte pour toi et une autre personne celle à laquelle tu penses ou celle que tu vas rencontrer si tu es célibataire etc etc voilà pour cette semaine allons-y donc c'est la première fois on se connaît pas encore très bien c'est un début de relation entre lui et moi est ce qu'on va bien se comprendre je ne sais pas encore ce sera un coup de foudre à moment où je dis ça alors nous avons deux cartes on va dire que c'est deux cartes pour toi ok pour toi et quelqu'un d'autre on n'a pas le temps je pense qu'il va être pas mal cet oracle que bientôt je vais faire un tirage spécial célibataire ou spécial couple je vais faire les deux un petit tirage bien détaillé sur la vie sentimentale oui et deux aussi pour toi et quelqu'un d'autre mais dis donc c'est la fête alors nous avons pour toi et quelqu'un d'autre enfin non pour toi tout seul on rembobine je dis n'importe quoi pour toi et une personne nous avons univers virtuel cartes numéro 50 univers virtuel et numéro 44 le foyer ne connaissant pas du tout les cartes je vais pas les interpréter plus que ça après peut-être que justement l'univers virtuel bah tu vas peut-être avoir des échanges virtuels avec une personne parce que elle est pas présente là actuellement proche de toi et le foyer peut-être que tu vas avoir envie en tout cas d'avoir ce côté intimité avec l'autre comme d'être au cocon près du feu et d'être dans cette tendresse après on parle du sexe et de l'oeuvre donc peut-être qu'il y aura aussi des rapprochements calientés maybe alors la carte numéro 50 univers virtuel ah c'est une carte lieu c'est une carte particulière les événements prédits par votre tirage auront un lien avec vos échanges sur internet ok donc c'est bien ça l'univers virtuel on va faire du sexe en visio qu'est-ce que c'est peut-être peut-être mais en tout cas il y aura sûrement de la communication virtuelle qui passe par internet par les réseaux etc première chose le foyer carte numéro 44 bonjour le foyer la maison les êtres chers et la vie commune cette carte symbolise la maison le refuge les êtres chers selon son emplacement dans le tirage le foyer peut faire référence à votre résidence actuelle comme une promesse de vie commune avec l'être aimé il faut donc apporter attention au tirage global pour comprendre le message précis de cette carte en effet en fonction de vos choix amoureux le foyer peut être brisé ou recréé ne vous tourmentez pas car passé la période de l'enfance le foyer le foyer est à notre image et si on sait répondre à la question qui suis-je on peut répondre à la question quel foyer veux-je créer veux-je ça se dit veux-je et ainsi mieux comprendre les indications qu'apporte cette carte ok donc là comme ça me parle de toi dans ce contexte là je le verrais plus comme en effet le côté si tu réponds à la question bah qui je suis et bah c'est un moyen de répondre à la question de quel foyer veux-je créer donc quel est le foyer que toi tu as envie de créer et peut-être que c'est un sujet que tu vas aborder avec quelqu'un par message peut-être tes aspirations en termes de foyer de couple de relation peut-être que ça va te permettre justement de clarifier certaines choses par rapport à tes envies ta vision du couple ta vision de la famille ta vision du mode de vie que tu as envie de vivre et tout ça voilà peut-être maintenant pour toi et quelqu'un d'autre nous avons le court terme et le moyen terme bon plouf plouf ah peut-être que vous n'avez pas envie de la même chose c'est pour ça qu'il y en a deux le court terme et le moyen terme donc il y en a un qui veut un truc à court terme et l'autre qui veut un truc à moyen terme qui se projette à court terme ou peut-être juste une projection il y en a un qui n'est capable de se projeter que à court terme et l'autre qui est quand même capable de se projeter à moyen terme hum hum encore encore donc peut-être un désaccord entre toi et l'autre personne en termes de projection mais les deux se projettent un peu quand même mais pas dans la même temporalité on va lire les deux cartes on va voir ce qu'il se passe c'est deux cartes temporelles alors nous avons le moyen terme donc les événements prédits par votre tirage se dérouleront sur une période comprise entre 3 et 6 mois et le court terme c'est ça les événements prédits par votre tirage se dérouleront sur une période comprise entre aujourd'hui et 3 mois je reste sur ce que j'ai dit au début quand même sur ce côté peut-être qu'il y a une désharmonie entre la projection de l'un et la projection de l'autre mais peut-être aussi que la relation en question avec cette personne il y aura une différence justement entre aujourd'hui à 3 mois et le post 3 mois si cette relation perdure et qu'il y aura vraiment un changement de dynamique dans ce cadre là je vais voir par rapport aux cartes si je vois quelque chose mais pour l'instant non voilà ce que je vois dans ta vie sentimentale et sinon le dos de Dec c'était ça quotidien et loisir ce qui me vient c'est de se faire plaisir et de peut-être s'inviter aussi de se faire des restos d'aller boire un coup ensemble de profiter comme ça de se faire des spectacles parce qu'il y a des rideaux derrière comme si c'était une scène de partage de ce moment de partage de ce moment de connexion voilà voilà pour ta vie sentimentale tu prends ce qui résonne et pour terminer nous allons donc prendre une dernière carte du cirque divin parce que j'adore cet oracle d'Alana Fairchild histoire de résumer ta semaine globale et après je te libère donc ta semaine globale et même un peu plus tournée vers la pleine lune cette carte là on va la tourner vraiment en direction pleine lune donc un conseil pour ta semaine et sur la période là de la pleine lune qui je rappelle est de l'année du 21 au 22 juin vers 3h du matin heure de Paris ok cette semaine pour toi pleine lune nous avons rendez-vous avec le destin rendez-vous avec le destin carte numéro 43 43 elle bouquait là 43 sortant des cieux et allant en direction de votre vie votre destin vous attend vous avez rendez-vous le destin est une créature mystérieuse ses manières sont à l'état sauvage et ses conseils authentiques il peut créer le chaos à partir duquel un nouvel ordre peut émerger mais il n'y a pas besoin d'avoir peur il est venu pour vous inspirer vous élever et vous orienter un rendez-vous avec le destin est un sacré événement c'est le moment où vous comment comprenez qu'il y a quelque chose qui vous aide quelque chose d'intelligent de puissant de sage et peu importe à quel point vous êtes investi une force encore plus puissante que vos propres efforts est à vos côtés ça revoit à la carte du début l'oracle du rendez-vous le rendez-vous avec le destin signifie que les paris sont ouverts rien n'est sacré et tout peut arriver si vous êtes un obsédé du contrôle cela va probablement vous effrayer à vous en rendre bête alors vous devez faire quelque chose d'important faites confiance faites confiance aux interventions du destin sur votre comportement même s'il vous semble que son travail fait s'écarter du droit chemin vos meilleures intentions faites confiance ou vous allez devenir fou car vous ne pouvez pas contrôler le destin et vous n'en avez pas besoin votre destinée divine est la plus belle version de votre vie c'est vous sous les meilleurs auspices vivant avec la créativité la plus aboutie qui soit c'est ce qu'il vous fallait et ce que vous vouliez même si vous ne vous en rendez pas compte immédiatement même si c'est plutôt différent de ce que vous pensiez le destin est la main qui guide et qui ferme les portes quand cela n'est pas bon pour vous parfois même avec violence soignez votre égo en cas de coup dur comme cela mais laissez votre âme crier de joie car vous savez qu'il s'agit de la carte qui appelle le destin et les portes s'ouvriront le destin n'est pas sadique contrairement à la majeure partie des peurs des gens mais il dansera dans votre vie avec des grosses bottes de coup bas même si cela implique de faire de la peine maintenant afin d'éviter un plus grand chagrin par la suite l'apparence du chaos ou du carnage est seulement le signe qu'il travaille sur un réalignement divin des éléments chaque mouvement est délibéré et divin même ceux qui sont incompréhensibles à l'esprit lorsque cet oracle apparaît c'est que vous avez rendez-vous avec le destin l'univers a entendu les prières dans votre coeur et la vie va y répondre en organisant ce qui doit l'être pour que tout se résolve assurez-vous de laisser les choses se dérouler vous n'êtes pas censé vous sentir maître de la situation le destin est un phénomène excitant et imprévisible vous allez probablement ressentir une sorte d'instabilité et le sentiment que les choses vont bientôt changer et vous avez raison si vous laissez le destin prendre votre main il vous guidera là où vous désirez aller et où vous devez réellement aller si vous ne parvenez pas à lui faire confiance il vous incitera à vous y rendre de toute façon mais vous ne profiterez pas réellement du voyage alors que plus vous lui faites confiance plus vous comprendrez que l'univers travaille avec vous et non contre vous et si vous êtes prêt il vous montrera ce qu'il y a de mieux dans votre vie et bien ça résume bien tout ce tirage qui est qu'il y a un nouveau cycle qui se présente une nouvelle version de toi qu'il faut faire confiance à la vie et pour qu'il exauce tes voeux mais que ça va te demander de lâcher certaines peurs certaines croyances certains fonctionnements certains dogmes et pour pouvoir profiter du voyage parce que de toute façon la vie te met un coup de pied au cul pour t'emmener dans ton destin voilà pour ta semaine j'espère que ce tirage t'aura parlé n'hésite pas à lâcher un petit commentaire un petit pouce à partager fais toi plaisir et en attendant je te dis à très bientôt et je te souhaite une très belle semaine et une très belle pleine lune et un beau solstice d'été bisous bisous c'est parti nous attaquons le deuxième tirage alors pour ceux qui ont choisi la carte des oeufs les petits oeufs des oeufs maison la recherche d'un cocon d'un cocon mais avec beaucoup de cocon à côté il y a de cocon mais il y a plein de cocon donc tu n'es pas tout seul isolé dans ton cocon voilà est-ce que tu es en pleine recherche d'un foyer d'un logement d'un lieu de vie d'un mode de vie tu sens comment dans ton cocon à toi dans ton univers à toi en ce moment tu t'y sens bien tu t'y sens à l'étroit ça te correspond ça te correspond oh là hop là hop 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 et les gars on se calme on se calme hop là mais c'est fou ça ça s'envole il y en a deux il y a deux voies lumineuses comme vous pouvez le constater j'ai changé de décor et oui j'ai des super potes qui m'hébergent avant que j'aille travailler cet été à la montagne et avant septembre où je ne sais toujours pas où habiter je ne l'ai pas mon oeuf et mon cocon je ne sais pas suspense tic tac doc alors quelles ressources ? je me mets là comme ça si ça s'envole ça ne fait pas tomber par terre voilà très bien hop ben voilà mais dis donc c'est beaucoup plus efficace allons-y en attaque alors ah bah oui ah bah oui ah c'est cool oui 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 allez c'est parti l'ombre the dark face qui va venir te faire chier cette semaine c'est le roi the king yes the king sur son throne with the sceptre et oui c'est le roi qui est contrôlant hein qui veut que les choses soient comme ça et pas autrement vous faites preuve d'autorité essayez plutôt d'inspirer la confiance et l'émotion qui va avec la dépendance votre équilibre affectif dépend trop des autres apprenez à vous aimer donc votre équilibre affectif dépend trop des autres apprenez à vous aimer donc les deux mélangés c'est à dire le roi qui fait preuve d'autorité et de contrôle et en même temps l'attitude d'un dépendant de la dépendance affective ce puits sans fond qui fait que tu peux donner tout ce que tu veux à cette personne ce ne sera jamais assez pour apaiser son anxiété et son besoin d'amour et en même temps tu dégages cette image de roi et donc peut-être un côté trop autoritaire et trop inaccessible et en même temps tu vibres ce besoin d'amour c'est pas facile d'avoir les deux tu vois en tout cas c'est pas facile d'être en lien avec ces deux énergies là en toi qui à la fois dégagent une forme de charisme et de de distance avec les autres qui te sécurisent toi parce que tu veux que ce soit comme t'as envie et selon tes règles et tes dogmes et tout ça mais c'est une illusion de c'est une illusion de sécurité parce qu'en plus ça te rend froid et tu dégages cette autorité donc tu n'inspires pas la confiance les gens ne vont pas venir vers toi en dégageant cette aura de roi qui alors ça peut être à la fois admirer quelque part on admire le roi mais est-ce qu'il est accessible non c'est pas un personnage accessible à tout le monde au commun des mortels et pourtant donc tu dégages cette image de cette personne qui gère qui prend en même temps toutes les responsabilités sur les épaules et peut-être que justement t'as peut-être ça aussi à lâcher c'est pas toi qui dois tout gérer c'est pas toi qui a la science infuse c'est pas toi qui dois prendre toutes les décisions etc donc c'est peut-être dans le cadre relationnel professionnel personnel avec ta famille peu importe parce qu'en même temps derrière cette rigidité du roi et bien se cache un besoin d'amour terrible et une dépendance à ça à l'amour parce que c'est normal d'avoir besoin d'amour on a tous besoin d'amour mais que là ton besoin d'amour dépend de l'extérieur il dépend pas de toi et qu'il y a ça à aller rééquilibrer d'aller t'apporter cet amour là à toi en priorité de prendre soin de toi de te faire du bien de faire des choses que tu aimes qui t'animent qui te font vibrer qui te donnent de la joie tout ça pour déjà nourrir cette partie là que tu ne sois plus un puits sans fond mais que tu sois un socle et un vrai réceptacle à ce qu'on va t'apporter après en plus qui sera du bonus et qui sera chouette et pas qui sera juste comme une passoire où ça va juste traverser et ça va pas te nourrir et en même temps d'assouplir cette autorité cette froideur peut-être que tu émanes pour inspirer davantage de confiance et pour inspirer de la confiance il faut t'ouvrir il faut t'ouvrir il faut lâcher il faut peut-être être plus vulnérable aussi mais attention parce que la dépendance peut te rendre anxieux et t'as sûrement peur de très trop d'anxiété de faire fuir les autres par cette anxiété et c'est un cercle vicieux donc nourris-toi en premier nourris-toi de l'intérieur et plus tu te nourris plus tu peux t'autoriser à lâcher un peu du lest et à inspirer justement cette confiance et cette douceur et donc à montrer peut-être un petit peu plus de vulnérabilité parce que tu sais que tu as les compétences pour venir te nourrir toi et tu n'es pas en demande uniquement de l'extérieur en attente et en demande de l'extérieur les voies lumineuses vers lesquelles on t'invite à tendre il y en a deux nous avons l'alchimiste l'alchimiste vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir soyez confiant et l'ange l'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie l'ange vous rappelle les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie donc là ce que je vois aussi c'est que tu vois le côté roi peut aussi être assez impatient le dépendant aussi d'ailleurs peut être impatient en mode je veux tout tout de suite ça ne suffira jamais mais je veux tout tout de suite et que là en plus on t'invite quand même à savoir qu'il va y avoir besoin de patience de confiance et de patience parce que ce que tu veux qui se réalise ou qui se mette en place va prendre du temps donc d'accepter aussi ça malgré toute l'anxiété que ça peut aussi venir générer en toi et cet empressement que ça peut générer en toi et l'ange que tu risques d'avoir justement des messages des rappels du chemin le plus juste pour toi de qui tu es de ce qui t'anime du bon chemin de la mission de vie qui est la tienne pas dans le sens professionnel le métier que tu dois faire mais la raison pour laquelle tu es là et la raison pour laquelle tu es là c'est incarner pleinement qui tu es ce qui t'anime ce qui te fait vibrer ce qui te fait rayonner et c'est ça qui va émaner autour de toi et qui est ta mission de vie après il y a plein de moyens d'incarner sa mission de vie comme j'avais déjà donné un exemple si ta mission de vie c'est de faire rire les gens admettons parce que tu sens que ça ça t'anime et que ça te donne de l'énergie que tu ne vois pas le temps passer en faisant cette chose là que ça te nourrit pleinement et que tu n'as pas l'impression de travailler quand tu le fais et bien c'est ça dans ce cas là ta mission de vie c'est ce qui te nourrit toi et qui donne à l'autre et finalement il y a plein de moyens tu peux être un humoriste de stand-up tu peux être clown dans les hôpitaux pour les enfants tu peux juste faire rire les gens autour de toi parce que ça te fait kiffer et que tu vois plein de monde tu peux faire des vidéos tu peux enfin tu peux écrire des textes drôles tu peux raconter des histoires tu peux faire des BD peu importe voilà mais quelle est l'essence de qui tu es toi de ta mission à toi et donc la ressource que ça vient chercher en toi c'est la créativité donc autant la créativité pour peut-être t'apporter cet amour que tu ne t'octroies peut-être pas assez pour te dire mais comment comment je peux m'aimer comment je peux me faire du bien et bien de t'autoriser à aller dans la créativité parce que déjà quand tu crées quelque chose tu viens nourrir cet amour de toi parce que tu viens t'animer toi-même tu viens nourrir ta propre reconnaissance ta propre fierté tu ne vois pas le temps passer tu crées quelque chose c'est quelque chose que seul toi peut faire donc tu viens te nourrir toi et ça te permet d'ouvrir un autre espace que celui qui est juste contrôlant la créativité justement t'emmène dans des sphères qui ne sont pas dans le contrôle donc ça te fait lâcher le contrôle et en même temps ça te donne de l'amour de toi et et ça te fait passer le temps justement peut-être du temps où tu as cette impatience etc à le nourrir ce temps avec ce qui te fait du bien et je suis sûre qu'en plus c'est ce qui va accélérer le processus pour atteindre encore plus vite ce que tu veux vraiment parce que la créativité te permet de lâcher aussi le mental les attentes les peurs etc la créativité c'est de te faire du bien tout simplement et ça peut passer par par comme elle fait du jardinage de la peinture du chant de la cuisine de la danse de l'écriture tu fais ce que tu veux tu fais absolument de ce que tu veux avec la créativité et la transformation que ça peut apporter à la fin de tout ceci c'est l'allègement allégez-vous des difficultés qui vous pèsent allégez-vous des difficultés qui vous pèsent donc là pour moi ça va se jouer principalement au niveau de la tête et du mental au niveau du roi là en plus le roi il a les yeux fermés il a sa couronne enfin il est posé donc il est immobile sur son trône c'est lourd quoi c'est lourd il est habillé avec des trucs c'est lourd et là la dépendance t'es que dans l'attente extérieure etc donc en fait t'es dans une anxiété permanente et tout ça c'est très très envahissant au niveau de au niveau de l'esprit et t'as pas t'as pas ton propre pouvoir sur toi donc si tu vas en effet dans cette fameuse créativité dans l'acceptation du fait que les choses vont prendre du temps dans que tu as avances vers la direction qui est donc ta mission de vie alors dans ce cas là les choses vont s'alléger vont naturellement s'alléger parce que tu vas alléger et apaiser ton mental et en nourrissant tout ton être tout ton corps toutes tes émotions etc par par des choses qui sont beaucoup plus nourrissantes pour toi beaucoup plus énergisantes beaucoup plus joyeuses et ça va te faire du bien et peut-être qu'en effet il faut aussi que tu prennes le temps de méditer d'être dans le calme de prendre vraiment ce temps de prendre soin de toi et de lâcher tout ce qui te pèse voilà je vois pas trop le lien avec les oeufs pour l'instant pour l'instant avec les oeufs du départ je ne le vois pas on verra plus tard donc ça c'est pour ton tirage général j'ai pas fait la phrase mais c'est fou ça j'ai pas fait la phrase la phrase qui va driver ta semaine et ta pleine lune sera être préfères-tu faire en oubliant qui tu es ou être en ayant conscience de ce que tu fais préfères-tu faire en oubliant qui tu es ou être en ayant conscience de ce que tu fais je te laisse méditer là-dessus mais ça va avec la créativité quand tu es dans la créativité tu es et tu as conscience de ce que tu fais alors que le roi il est dans le faire potentiellement en oubliant qui il est et le dépendant il est dans le faire aussi pour attendre quelque chose indépendamment de qui lui il est puisqu'il fait pour avoir de l'attention de l'amour de l'affection etc voilà magnifique donc maintenant on va prendre une carte de l'oracle murmure de guérison juste pour justement savoir comment toi qu'est-ce qui t'est conseillé pour prendre soin de toi cette semaine juste un petit conseil sur qu'est-ce qui aurait de mieux pour toi pour bien prendre soin de toi cette semaine te faire du bien cette semaine oui ça retourne par terre génial alors nous avons progressé carte numéro 36 j'ai mal au popotin je ne suis pas bien installé du tout il est mal 36 je vais un peu plus au fond ça me permet de prendre une autre position 36 progresser vous êtes passé par un processus de grand changement de croissance et de guérison il est important de maintenir une bonne relation avec vous-même l'écriture est un excellent outil pour cela tenez un journal pour vous écrire comme si vous conseillez un ami notez vos buts et vos rêves c'est très libérateur d'avoir un endroit où s'est penché la méditation est un moyen de développement spirituel et de guérison une sortie en plein air permet également de se ressourcer si vous vous sentez dans l'ornière ou aspiré par une spirale négative pensez à fermer les yeux et à respirer profondément imaginez que vous ouvrez les yeux pour la première fois et que le monde environnant vous offre une perspective différente que voyez-vous d'agréable ? si vous voyez la nature quelle beauté lui trouvez-vous ? entraînez-vous à ne rien considérer comme acquis quelle vie merveilleuse on vous a offerte dressez au besoin une liste de vos qualités et de vos valeurs et créez une liste de croyances qui vous aidera à vivre avec conscience et détermination cependant votre liste n'est pas gravée dans le roc et peut s'adapter à vos changements au fil du temps une fée regarde en arrière pour voir défiler différentes scènes c'est un rappel de n'effectuer qu'une étape à la fois je ne vais même pas montrer qu'une étape à la fois les jacinthes sur sa droite signifie que la sincérité et la régularité sont des aspects importants de cette phase de développement la couleur lila de son vêtement encourage les activités créatives et l'originalité les papillons non seulement symbolisent la transformation mais ils soignent l'intérieur et inspirent l'état d'esprit d'amour essentiel à l'âme humaine cela améliore votre capacité à vous refaçonner et à grandir de la manière que vous estimez la meilleure ok et ben voilà ça va avec le tirage d'avant se nourrir soi-même oser la créativité écrire se parler comme si on était son propre ami donc se nourrir soi-même de l'amour de soi ne pas attendre que ça vienne de l'extérieur etc etc ok bon nous allons passer au tirage sentimental avec mon nouvel oracle sex and love nous allons donc prendre une carte ou ce qui tombe pour toi et pour toi et une personne alors on ne se connait pas trop avec cet oracle encore c'est notre première fois donc voilà est-ce que ce sera fluide est-ce que voilà on ne se maîtrise pas encore on a besoin de discuter ensemble c'est notre première conversation ah ben voilà trop d'un coup on a trop de choses à dire non là je veux que tu en dises un petit peu moins s'il te plaît donc pour la personne qui regarde et qui a choisi la carte numéro 2 une carte pour elle dans sa vie sentimentale s'il te plaît un conseil un conseil une indication la vie sentimentale est au point mort ça mais non pour elle toute seule un conseil non que dalle c'est compliqué c'est vide non il y en a deux j'hésite à sortir quand même c'est pas c'est pas un seau de cabri franc de carte pas déconner alors 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 pour toi il y a une personne ces deux cartes aussi mais dis donc il y en a deux à chaque fois c'est une autre dé qui me fait rire elles sont drôles ces cartes je les découvre vraiment je viens de l'acheter aujourd'hui alors pour toi et une personne nous avons non toi tout seul pardon je m'embrouille toi tout seul dans ta vie sentimentale nous avons le court terme et univers virtuel donc ça ces cartes là le court terme donc là nous avons le sablier et univers virtuel donc dans ta vie sentimentale là pour l'instant tu ne peux peut-être te projeter que à court terme peut-être avec une personne et peut-être que tu as des échanges d'ailleurs avec une personne ou alors est-ce que tu tu recherches aussi qu'une relation à court terme tu ne te sens pas de de te lancer dans une relation à long terme pour l'instant tu ne peux peut-être pas te le permettre tu n'en as peut-être pas envie et que tu es en communication en tout cas d'un point de vue virtuel donc peut-être sur une appli de rencontre ou simplement avec une personne avec qui vous communiquez beaucoup par message sur les réseaux voilà en tout cas voilà la situation pour toi pour toi seule au niveau sentimental pour le moment pour toi et une personne nous avons la domination et la soumission je montre très vite les cartes apparemment il peut y avoir des censures sur facebook et compagnie donc voilà la domination et la soumission nous avons un homme attaché pendu soumis quoi voilà donc est-ce que là dans un lien dans une relation avec quelqu'un il y a ce rapport domination soumission ça fait un peu référence au côté roi et dépendant tu vois c'est limite une espèce de dualité c'est peut-être une dualité que t'as en toi aussi à la fois une envie de dominer et une envie de te soumettre que t'as du mal à te positionner entre les deux ou alors est-ce qu'il y a vraiment un dominant et un soumis dans la relation que tu vis et que et finalement qu'est-ce que ça t'apporte ce rapport-là dominant soumis est-ce que tu es ok avec ça est-ce que au contraire c'est quelque chose qui te gêne et peut-être dont il va falloir que tu parles est-ce que c'est équilibré ou non est-ce que est-ce que c'est ce que tu cherches et que tu n'oses pas le dire soit un rôle ou l'autre voilà en tout cas peut-être que ce rapport dominant et soumis va être un sujet pour toi cette semaine dans ta relation et dans ta vie sentimentale là ça touche à l'intimité ça touche à la relation aussi de façon globale domination et soumission ça peut être aussi un peu dans l'énergie au quotidien avec la personne voilà je n'étais pas prête à voir ça mais oui ok très simple et en même temps au niveau du dos de deck donc l'énergie globale de ta vie sentimentale nous avons la folie mais alors elle a une tête la madame elle n'a pas l'air bien moi je voyais la folie plutôt en mode wouhou créativité quoi donc moi je n'ai pas envie de tenir compte du fait qu'elle a une tête de vénère moi je vois la folie comme le côté créatif c'est à dire que peut-être que justement tu vas t'autoriser cette semaine une folie peut-être quelque chose que tu n'as jamais osé faire que tu n'as jamais osé dire un rôle tu vas peut-être incarner davantage je ne sais pas si tu es une femme tu vas peut-être oser incarner la part sauvage et fatale qui est en toi peut-être que tu vas faire un truc de fou peut-être que tu vas prendre ta bagnole et aller rejoindre quelqu'un avec qui tu discutes justement par un message je ne sais pas tu vas peut-être t'autoriser à un coup de folie quoi cette semaine maybe en lâchant le mental en disant allez le roi qui contrôle le machin allez le contrôle allez je m'en fous je m'en fous peut-être peut-être voilà pour ta vie sentimentale on va prendre une dernière carte de l'oracle du cirque divin et c'est une carte qui va résumer ta semaine et surtout qui va être davantage ciblée sur la pleine lune qui je le rappelle est dans la nuit du 21 au 22 juin entre le solstice et la pleine lune les deux se suxtaposent et se combinent donc un conseil pour toi pour cette période ok c'est toi la couronne du petit papillon la couronne du petit papillon une carte numéro 31 et après je te libère bouquin la couronne du petit papillon 31 la couronne du petit papillon tout comme la nature imprègne le papillon d'une aptitude naturelle à se transformer radicalement vous avez vous aussi l'instinct inné en votre fort intérieur qui vous guide à grandir de manière spectaculaire avec le pouvoir de changer totalement votre vie le progrès est votre perfection vous avez la carte progressée cette semaine quand même l'évolution est votre accomplissement évitez-vous ce que vous avez été ou les erreurs que vous avez commises considérez-vous plutôt la capacité à vous transformer comme le summum sacré du pouvoir se transformer est un talent un art un pouvoir sacré cela requiert une capacité à traverser la mort d'un ancien soi et à renaître cette mort peut être assimilée à une identité à un mode de vie ou à une carrière ou encore à une sensation que son soi intérieur ne reflète plus réellement qui vous êtes en train de devenir se transformer nécessite à la fois de la force et de la flexibilité d'être comme un bambou de plier sans jamais rompre vous devez vous sentir fort à l'égard du sens de votre nature et comprendre que même en tant que forme de vie votre corps votre esprit votre âme traverse des périodes de changement mais vous reconnaissez qu'il y a en deçà de tout cela un noyau essentiel en vous un vous éternel qui restera toujours le même c'est votre encre spirituelle en votre fort intérieur un sentiment de constance paisible même lorsque les rigueurs de la vie tissent leur magie autour de vous vous contraignant à changer et à grandir d'une autre manière la flexibilité dont vous faites preuve indiquera dans quelle mesure la transformation est possible êtes-vous prêt à délaisser ce que vous connaissez ce que vous êtes sans jugement à l'exception de comprendre le fait que vous êtes en train de dépasser votre passé et de devenir ce que sera votre avenir cela demande beaucoup de courage tandis que la souplesse d'esprit vous permet de croire qu'il existe d'autres possibilités dans la vie au-delà de ce que vous avez déjà connu la force vous donne assez de courage pour supporter le deuil du connu et la terreur de l'inconnu transformant même cette terreur en de l'excitation face à ce que cela pourrait devenir la folie la couronne du petit papillon parle de la capacité à se transformer qui se trouve en vous on ne parle pas d'un petit changement c'est une transformation qui change la vie comme lorsque vous passez une porte et que vous ne pouvez plus reculer c'est éprouvant c'est excitant cela promet tellement de bonheur il y aura pourtant des pertes dont il faudra faire le deuil si vous êtes dans une phase de transition par le biais d'un tel processus de transformation vous saurez à quel point cela peut être parfois douloureux cet oracle vous apporte la confirmation qu'il ne s'agit pas d'une initiation ratée pour vous mais d'une véritable renaissance vous en avez l'étoffe vous pouvez faire ce saut insensé et improbable vers une conscience tout à fait nouvelle vous êtes fait pour ce changement cela peut sembler ridicule tout comme le miracle improbable de la chenille devenant papillon mais c'est votre destinée ce changement radical dont vous rêvez ou qui vous emporte d'un coup sans savoir qu'il vous fait avancer doit avoir lieu croyez en votre propre capacité à vous transformer faites confiance à ce qui arrive ne faites pas de petits rêves car vous êtes capable de créations impressionnantes et colossales vous avez en vous l'aptitude à devenir une créature si sauvagement belle et libre que vous ne pouvez probablement pas concevoir ce à quoi vous ressemble et ce que vous ressentirez à ce moment-là tout ce que vous pouvez faire c'est faire confiance à la splendeur de ce que vous êtes en train de devenir à l'expression de l'intelligence et de la puissance transformationnelle en vous voilà pour résumer méta semaine donc là finalement le côté transformation et le côté plus éclore peut-être que tu oses éclore de ton cocon peut-être je ne vois pas trop le lien avec les oeufs pour l'instant pour une fois pour une fois je ne vois pas trop le lien avec la première carte un autre truc qui m'est venu pendant que je disais ça par rapport à la vie sentimentale le toi dans ta vie sentimentale on avait donc le court terme et univers virtuel peut-être aussi que donc tu es en communication avec quelqu'un ou que tu vas être en communication avec quelqu'un dans un court terme et que dans le court terme c'est-à-dire moins de trois mois entre aujourd'hui et dans trois mois il va se passer des choses dans ta vie sentimentale il y a des choses qui vont changer qui vont se déplacer et qui vont changer par rapport à la situation que tu as aujourd'hui dans moins de trois mois les choses auront bougé auront changé voilà peut-être en lien donc avec une personne avec qui tu communiques en virtuel ou tu vas communiquer en virtuel voilà autre chose de laquelle j'avais pensé bisous bisous bonne semaine éclate-toi bien lâche-moi un petit commentaire un petit pouce partage fais ce que tu veux et moi je t'envoie plein de plein de bisous plein d'amour plein de lumière et je te souhaite une très belle semaine que tu sois dominant ou soumis éclate-toi bien et autorise-toi cette folie sans forcément avoir une tête de vénère voilà bisous à bientôt c'est parti on attaque le dernier tirage pour ce soir pour cette semaine comprenant la full moon du 22 juin et donc le troisième tirage c'est pour les personnes qui ont choisi le duo de cartes à savoir le petit épouvantail qui tient son sceptre et la tornade dans la main mais que j'ai prise dans ce sens là et non dans ce sens là comme si tu pouvais étouffer cette tornade voilà donc ce duo de cartes allons-y la phrase non oui je ne vais pas l'oublier la phrase cette fois-ci quelle est la phrase qui va driver ta semaine la phrase qui va résonner toute la semaine dans ta tête sera cette relation est faite pour durer longtemps cette relation est faite pour durer longtemps ok tu m'as entendu voilà et bien ça c'est ta phrase et oui et je pars avec l'accent du sud c'est un signe cette relation est faite pour durer longtemps oui le sud m'appelle absolument cette relation est faite pour durer longtemps oui je t'ai rattrapé au vol attention ça y est ah je vrille un peu ah ça va être plus fun ce tirage c'est parti je m'allume faut que je bois un coup de tisane bien sûr pas d'alcool pendant pendant le tirage je crois que je l'ai déjà fait et j'avoue c'était rigolo Sandrine big up et j'ai pas dit que de la merde mais c'était très drôle avec deux kirs c'était vraiment très drôle la vidéo existe elle est elle est sur facebook en plus cette vidéo il faudrait que je la repartage toute crédibilité est morte à ce moment là ah attend à bien se marrer cette semaine ah là vous avez vous marrer ah oui ah vous avez vous envolé trois ressources trois ressources oui mais oui vous êtes des warriors bien sûr trois ressources allez cette semaine trois ressources allez c'est pas n'importe quelle semaine bien sûr j'ai mal au cul bang et oui allez la sans filtre vous avez déjà un moment que je suis en train de faire le tirage il dure un peu longtemps donc je veux pas qu'elle heure il est je veux pas savoir je veux pas j'ai regardé là mon dieu déjà oh putain il est vraiment beaucoup trop long ce tirage oui et la transformation je vois de vriller donc c'est parti à l'attaque on y va on y va oui super super impeccable les trois ressources très bien très bien magnifique et hop là bon alors nous avons en premier l'ombre la victime ne laissez pas envahir votre espace vital faites bien respecter vos limites tu n'es pas cette petite souris sans défense face à des chats vilains et méchants non tu dois faire respecter ton espace et de toute façon la carte qui va après va très bien avec ça donc tu dois faire respecter tes limites et tes besoins donc savoir dire non savoir dire stop et te préserver toi mais autant ce qui me vient là c'est pas qu'avec les autres c'est préserver aussi tes limites avec toi même par exemple tu te dis c'est vrai il faudrait que j'arrête d'agir comme ça face à telle personne il faudrait que je me discipline un petit peu plus là dessus et que finalement si toi même tu franchis tes propres limites que tu t'es imposé à toi mais pour ton bien tu respectes pas non plus ton espace vital si par exemple tu te dis je sais qu'il faut que je mange sainement puisque là en ce moment j'ai mal au ventre et que finalement tu manges mal et que tu te fais mal au ventre tu ne respectes pas ton propre espace vital là c'est pas les autres c'est juste toi avec toi même donc respecter tes limites c'est pas que avec les autres c'est les tiennes aussi est-ce que toi tu honores tes propres limites c'est la première chose à faire avant d'essayer de faire en sorte de les faire respecter à l'extérieur il faut déjà les respecter à l'intérieur pour toi même l'émotion qui va venir être à l'intérieur de toi un peu chahutée qui va remonter c'est la tristesse ne gardez pas la tristesse en vous il est temps d'évacuer vos peines donc est-ce que ce sera en lien avec des événements ou des choses justement où tu tu dépasses les limites donc ça peut être en effet pour toi même déjà toi et toi même que tu tu te fais du mal finalement dans ton espace vital ou tu te laisses envahir dans ton espace vital et et en fait ça ça vient activer ta tristesse ça vient te faire mal et qu'en tout cas tu as sûrement une tristesse au fond de toi qui a besoin d'être d'être nettoyé d'être observé d'être accueilli d'être et d'être libéré voilà donc ça te prend ce qui résonne par rapport à ta situation à toi à ce qui te vient je vais regarder un peu le lien avec les cartes initiales mais non ensuite nous avons donc en voie lumineuse vers laquelle on t'invite à attendre c'est le dauphin plongée dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses plongée dans l'intérieur de votre inconscient où se trouvent les réponses donc là à l'intérieur de toi je pense que c'est là que tu vas trouver à la fois tes limites c'est à dire que là où tu vas être triste ou en colère par exemple c'est là où tu vas pouvoir nommer les besoins qui ne sont pas nourris et les limites qui ont été franchies la tristesse c'est des besoins pas nourris la colère c'est des limites franchies c'est une intégrité des besoins chez toi qui n'ont pas été respectés et donc ces deux émotions là en tout cas là ce sera peut-être axé sur la tristesse sur des besoins non nourris après il y a les limites donc les limites c'est la colère donc je pense que ça va être les deux et c'est à l'intérieur de toi finalement que tu pourras avoir ces réponses là donc si ça vient activer quelque chose chez toi quand tu vois que tes limites sont dépassées ou que tu vois de la tristesse c'est de te demander qu'est-ce qui n'est pas nourri chez moi ou qu'est-ce qui n'est pas respecté chez moi pour trouver tes réponses et les ressources dont on te parle ça te donnera sûrement des réponses les ressources qu'on vient qu'on t'invite à aller chercher en toi il y a la protection donc ça va très bien avec le côté victime et le fait de faire respecter tes limites donc d'activer ta propre protection ta propre sécurité intérieure en te nourrissant toi de ce qui est dans ton cadre dans tes limites dans tes valeurs de ne pas te nourrir avec des choses qui sont hors de tes propres valeurs et de faire en sorte que les gens à l'extérieur de toi aussi ne viennent pas te parasiter avec des valeurs qui ne sont pas les tiennes et en te laissant faire en te laissant et comme ça envahir par des valeurs qui ne sont pas les tiennes et en mettant simplement une protection qui dit ça c'est pas moi non c'est pas ce que je veux c'est pas ce qui me fait du bien stop autant dans ce que toi tu ingères même si tu regardes la télé je pense à ça j'ai un écran de télé devant moi si tu regardes la télé avec des trucs qui te font du mal qui te font chier ou qui t'énervent machin truc en fait tu ne respectes pas ton propre espace vital non plus parce que tu ingurgites et tu ingères des informations qui ne te font pas du bien des aliments c'est pareil tu ingères des trucs qui ne te font pas du bien et laisser un environnement te polluer ou des gens parler de trucs qui pareil ne te font pas du bien tu restes parler avec ces gens là tu ne peux pas tu es forcément envahi et salut Tintin tu vois et voilà et non on te demande de te protéger par rapport à tout ça donc si tu te protèges déjà tu sors de cette posture de victime et on te demande d'aller chercher la joie à l'intérieur de toi donc c'est bien parce que tu as la tristesse et on te demande d'aller chercher justement la joie à l'intérieur de toi donc une fois que cette tristesse c'est passé parce que les deux coexistent à l'intérieur de toi et les deux ont le droit d'exister il ne faut pas renier la tristesse en faisant genre on est joyeux ça ne marche pas non plus cultivez votre enthousiasme la vie vous sourira donc pour autant tu peux dire avec les deux d'aller chercher donc la joie à l'intérieur de toi peut-être en parallèle de cette tristesse aussi qui a besoin d'évacuer et de te dire donc qu'est-ce qui me met en joie justement si je pense à moi à mon espace vital à mes limites donc comment je me respecte et quels besoins j'ai et comment les nourrir et bien souvent c'est ça qui va te mettre en joie c'est de nourrir ses besoins et la joie en elle-même nourrit de toute façon déjà tous les besoins donc ça c'est plutôt cool donc que ce soit toi et toi-même que ce soit toi avec des gens fais des choses qui te font du bien amuse-toi amuse-toi c'est ce mot-là qui me dit amuse-toi éclate-toi rigole regarde des choses qui te font plaisir qui te font du bien qui viennent te nourrir qui te font avoir des frissons qui te font qui te provoquent des émotions qui te font du bien même pleurer ça peut aussi te faire du bien tu peux avoir des belles larmes moi je vois des vidéos de chiens je pleure mais c'est pas des larmes de tristesse c'est de désespoir c'est des larmes d'émotion et ça me fait du bien de sentir ces émotions-là rigole avec tes amis sors rigole avec ton partenaire de vie ta partenaire de vie avec tes enfants voilà marre-toi tu penses à faire le con faire la con fais-le enfin lâche voilà kiff fais-toi plaise et émerveille-toi voilà c'est ce qu'il y a ensuite nous avons l'adaptation en ressources retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement donc là l'adaptation je vois plus le côté oui se dépasser là ça me dit plus dans le côté introspection le fait d'aller chercher à l'intérieur de toi ce qu'il y a de créer de l'espace finalement à l'intérieur de toi si tu arrives à libérer des choses et si tu arrives justement à nourrir cette joie et bien ça va t'amener vers le dépassement de toi parce que peut-être que tu vas t'autoriser à faire des choses justement que tu t'autorises pas à faire d'habitude et et tu vas te dépasser et le terme adaptation je le vois plus comme justement d'arriver à t'adapter à ton environnement mais de façon juste pour toi en fonction du fait que tu peux essayer de nourrir ta joie et ta protection intérieure ce qui te permet de t'adapter à toute situation et pas de t'isoler de t'empêcher d'aller dans les situations où tu pourrais peut-être te sentir pas bien et que tu arriveras à te positionner à t'adapter t'adapter des fois ça peut être te barrer c'est pas forcément rester dans un environnement toxique en me disant c'est bon je le gère j'ai ma protection énergétique non la protection ça peut être aussi je me casse enfin l'adaptation ça peut être je me casse mais ça peut aussi être je change de positionnement je m'en bats les reins je ne réponds pas je fais un truc qui me fait du bien je... peu importe tu t'adaptes finalement de t'adapter en fonction de ce qui est tu n'es pas dans cette fuite ou dans cette projection de peut-être il va se passer quelque chose alors j'évite alors machin ou alors je regarde quelqu'un et il doit penser ça et machin et tu n'es plus avec toi tu n'es plus avec toi du tout salut donc non on essaie de trouver cette adaptation juste pour soi et en se dépassant en faisant des trucs qu'on n'a peut-être pas l'habitude de faire et la transformation que cela peut apporter c'est la réconciliation mais là ce que je vois c'est plus la réconciliation avec les parts de toi c'est même pas forcément la réconciliation avec une personne c'est parce qu'en allant à l'intérieur de toi en allant observer tes parts blessées ben voilà réconcilier cette part enfant de toi qui a envie de s'amuser de jouer de s'éclater dans la vie et cette part de toi aussi qui est hyper triste et qui n'est pas bien quoi et de réconcilier accorder à votre pardon l'opportunité de devenir votre allié ce côté victime ce côté victime aussi c'est finalement le fait de de ne pas respecter tes limites il y a aussi ce côté finalement je ben c'est parce que je veux me faire plaisir aux autres parce que je veux être acceptée par la tribu parce que je veux je veux pas être rejetée par la tribu ou par l'autre et ça c'est un besoin vital et c'est animal et donc c'est pas plus mal ça veut dire que t'es humain tu vois et ne perds pas cet aspect là ne te rend pas ermite parce que sous prétexte que il y a des gens qui ont dépassé tes limites non toi apprends à te positionner par rapport à tes limites pour pouvoir être en lien de façon saine avec les autres mais ne perds pas cette essence que tu as à l'intérieur de toi qui est dans peut-être ce don à l'autre mais sans t'oublier mais continue de donner voilà de donner et de te donner voilà ok bon ça c'est pour ta semaine ta petite pleine lune tout ça tout ça nous allons prendre maintenant une carte de l'oracle Murmure de guérison pour simplement un petit message pour comment prendre soin de toi cette semaine au mieux juste savoir comment prendre soin de toi et nous avons réponse intérieure bon c'est le petit dauphin on est d'accord les réponses sont à l'intérieur de toi il va falloir aller gratouiller tout ça donc peut-être que tu vas peut-être même faire de la méditation aller faire peut-être une séance d'hypnose je ne trouve pas le bouquin je ne trouve pas le bouquin il est où le bouquin ? je ne sais pas il est là une séance de méditation une séance d'hypnose simplement aller voir un thérapeute qui te permet d'aller creuser à l'intérieur de toi et tu vas trouver des réponses à l'intérieur peut-être que dans tes rêves aussi tu vas trouver des réponses je vais quand même lire la carte même si là je suis un peu inspirée on va quand même lire ce qui est marqué ne cherchez pas à l'extérieur la source de vos problèmes quand vous vous sentez agressé ou angoissé allez voir à l'intérieur vous êtes peut-être conditionnés à blâmer les autres de vos mésaventures comprenez que personne ne vous en veut personne ne cherche à vous nuire disséquez ce qui se passe en vous que ressentez-vous exactement ? sortez des schémas limitatifs en surmontant la cause vous diminuerez les effets créez un espace quotidien où vous ferez votre inventaire émotionnel trouvez un endroit où méditer dans le calme et détendre votre esprit puis posez des questions posez-vous des questions pardon notez toutes les nouvelles idées qui émergent pendant ce processus l'examen de vous-même et de votre rôle dans une situation vous aidera à devenir plus conscient cette observation de l'âme ainsi que le conseil des amis de confiance peuvent vous mener à la réponse la plus appropriée vous reconnaîtrez cette réponse au fait qu'elle vous remontera le moral vous serez alors capable d'entrevoir une solution positive pour toutes les personnes concernées vous serez inspiré et réconforté par l'écoute de votre propre sagesse c'est ça tes réponses intérieures ce sera celles qui te mettront en joie les bonnes réponses pour toi celles qui finalement viendront te soulager et t'apporter de la joie une fée vol à bord d'une rose très haut au-dessus d'un paysage elle tient une bougie qui représente les quatre principaux archanges Mickaël Raphaël Gabriel et Uriel cette bougie reflète la lumière qui brille en votre âme le vert est associé à la santé au bien-être et au bonheur le doux parfum de la rose procure une sensation de paix les jolies ailes de la fée mettent l'accent sur la liberté de votre âme vous pouvez survoler la situation et tout transformer tout bouge constamment tout change et se développe ayez confiance dans le cycle des bouleversements qui vous emportent et votre conscience en sortira grandie ok pas mal nous restons donc dans la thématique maintenant nous allons faire un petit tirage sentimental tirage sentimental avec le nouvel oracle sex and love c'est la première fois qu'on communique ensemble je l'ai acheté aujourd'hui pour l'instant je suis surprise par les cartes qui tombent je ne les connais pas on apprend à communiquer ensemble donc on va prendre d'abord une carte ou plus on verra ce qui tombe pour toi seul et une carte pour toi et quelqu'un d'autre un lien donc un partenaire de vie ton crush une personne qui va arriver dans ta vie etc etc voilà des conseils par rapport à ta vie sentimentale pour cette seule alors toi toi tout seul autre carte coupe et prends coupe et prends coupe et prends ok très bien coupe et prends et là coupe et prends non coupe et prends pas coupe et prends ah non décidément cette carte elle sortit partout ah pas mal oh alors une carte pour toi seule dans ta vie sentimentale c'est la carte de l'engagement tout le monde est à poil dans ce dans cet oracle l'engagement la carte numéro 22 peut-être que toi tu vas devoir prendre un engagement par rapport à ta vie sentimentale peut-être que c'est déjà un engagement vis-à-vis de toi-même une nouvelle façon de voir les choses peut-être de t'autoriser à t'engager aussi parce que peut-être que c'est quelque chose qui te fait peur prendre un engagement peut-être justement d'aller plus loin dans ta relation si tu es déjà en couple que ce soit par exemple s'engager à vivre ensemble s'engager à faire un enfant s'engager à acheter un bien en commun peu importe prendre un engagement se marier bien sûr etc etc donc on va juste lire la carte de l'engagement la persévérance la persévérance la stabilité l'harmonie du couple la voie de la stabilité s'offre à vous il vous est possible de vous engager auprès d'un partenaire ou d'une partenaire afin de bâtir un couple sur la durée bien sûr certaines difficultés peuvent surgir en cours de chemin mais la base est saine et vous avez le potentiel pour surmonter les difficultés vous pouvez poursuivre cette relation car elle se place sous le signe de la durée la phrase initiale c'était cette relation est faite pour durer faites preuve de patience et de persévérance vous en serez récompensé l'engagement est synonyme d'amour partagé ok plutôt pas mal plutôt positif par rapport à cette relation peut-être qu'il y a une relation un début de relation pour toi ou une relation dans laquelle tu es déjà en tout cas c'est plutôt sous des beaux hospices maintenant la deuxième carte pour toi et l'autre personne c'est la métamorphose il y a des choses qui vont se transformer radicalement dans ta relation peut-être que ta relation va évoluer va et tout ça en plus le dodex c'est le court terme donc que les choses vont bouger vite vont peut-être se bouger un peu rapidement pif pof pouf la métamorphose l'évolution du caractère le changement des besoins la recherche d'un nouvel équilibre chacun chacune d'entre nous évolue progressivement au fil des mois ou des années cette évolution perpétuelle incessante modifie parfois nos goûts voire nos comportements amoureux elle peut avoir des effets très positifs sur nos relations amoureuses si l'on analyse les erreurs du passé ou à l'inverse des effets négatifs si nous ressentons le besoin de changer de chemin et donc de partenaires lors du tirage les cartes environnantes autour permettront de préciser la nature de cette évolution et ses conséquences sur le plan amoureux vu les cartes environnantes et qu'on te parle que la relation va durer et le court terme ça dirait plutôt que ça peut évoluer rapidement et plutôt de façon positive peut-être justement vers un engagement ou alors la métamorphose peut-être que tous les deux vous travaillez sur vous vous acceptez de travailler sur vous de vous remettre les choses en question de remettre vos croyances vos comportements et que ça ça permet justement une métamorphose de la relation et du lien et qu'il y a en tout cas le potentiel pour vivre une belle histoire et une belle relation avec engagement avec équilibre et avec écoute et compréhension mutuelle accueil mutuel aussi de chacun dans ses ombres et dans ses lumières voilà pour ta vie sentimentale cette semaine plutôt cool maintenant une dernière carte et après je te libère ou alors dernière carte on va juste prendre une carte de l'oracle du cirque divin d'Anna Fairchild et pour résumer ta semaine et en même temps qui est un peu plus ciblée sur la pleine lune qui je rappelle pleine lune est pendant la nuit ouh tu as le droit à deux cartes parce qu'il faut que ce soit plus long pour toi et donc deux cartes pour cette pleine lune qui est entre la nuit du 21 au 22 juin qui aura lieu heure de Paris vers 3h4 je crois c'est le bazar c'est le bazar donc nous avons deux cartes la même carte qu'au deuxième tirage plus une autre la couronne du petit papillon la couronne du petit papillon et la carte numéro 30 le jongleur intéressant comment résumer ta semaine et ta full moon nous avons c'est 30 et 31 en plus c'est marrant parce que les cartes se suivent mais on va quand même les lire dans l'ordre dans lequel elles sont arrivées tout comme la nature imprègne le papillon d'une aptitude naturelle à se transformer radicalement vous avez vous aussi l'instinct inné en votre fort intérieur qui vous guide d'agrandir de manière spectaculaire avec le pouvoir de changer totalement de vie le progrès est votre perfection l'évolution est votre accomplissement évitez-vous ce que vous avez été ou les erreurs que vous avez commises considérez-vous plutôt la capacité à vous transformer comme le summum sacré du pouvoir se transformer est un talent un art un pouvoir sacré cela requiert une capacité à traverser la mort d'un ancien soi et à renaître cette mort peut être assimilée à une identité à un mode de vie ou à une carrière ou encore à une sensation que son soi intérieur ne reflète plus réellement qui vous êtes en train de devenir se transformer nécessite à la fois de la force et de la flexibilité d'être comme un bambou de plier sans jamais rompre vous devez vous sentir fort à l'égard du sens de votre nature et comprendre que même en tant que forme de vie votre corps votre esprit votre âme traverse des périodes de changement mais vous reconnaissez qu'il y a en deçà de tout cela un doyau essentiel un vous éternel qui restera toujours le même c'est votre encre spirituelle en votre fort intérieur un sentiment de constance paisible même lorsque les rigueurs de la vie tissent leur magie autour de vous vous contraignant à changer et à grandir d'une autre manière la flexibilité dont vous faites preuve indiquera dans quelle mesure la transformation est possible êtes-vous prêt à délaisser ce que vous connaissez ce que vous êtes sans jugement à l'exception de comprendre le fait que vous êtes en train de dépasser votre passé et de devenir ce que sera votre avenir cela demande beaucoup de courage tandis que la souplesse d'esprit vous permet de croire qu'il existe d'autres possibilités dans la vie au-delà de ce que vous avez déjà connu la force vous donne assez de courage pour supporter le deuil du connu et la terreur de l'inconnu transformons même cette terreur en de l'excitation face à ce que cela pourrait devenir la couronne du petit papillon parle de la capacité à se transformer qui se trouve en vous on ne parle pas d'un petit changement c'est une transformation qui change la vie comme lorsque vous passez une porte et que vous ne pouvez plus reculer c'est éprouvant c'est excitant cela promet tellement de bonheur il y aura pourtant des pertes dont il faudra faire le deuil si vous êtes dans une phase de transition par le biais d'un tel processus de transformation vous saurez à quel point cela peut être parfois douloureux cet oracle vous apporte la confirmation qu'il ne s'agit pas d'une initiation ratée pour vous mais d'une véritable renaissance vous en avez l'étoffe vous pouvez faire ce saut insensé et improbable vers une conscience tout à fait nouvelle vous êtes fait pour ce changement cela peut sembler ridicule tout comme le miracle improbable de la chenille devenant papillon mais c'est votre destinée ce changement radical dont vous rêvez ou qui vous emporte d'un coup sans savoir qu'il vous fait avancer doit avoir lieu croyez en votre propre capacité à vous transformer faites confiance à ce qui arrive ne faites pas de petits rêves car vous êtes capable de créations impressionnantes et colossales vous avez en vous l'aptitude à devenir une créature si sauvagement belle et libre que vous ne pouvez probablement pas concevoir ce à quel point vous ressemblerez ce à quoi vous ressemblerez et ce que vous ressentirez à ce moment là tant tout ce que vous pouvez faire c'est faire confiance à la splendeur de ce que vous êtes en train de devenir à l'expression de l'intelligence et de la puissance transformationnelle en vous voilà pour la couronne du petit papillon et pour terminer le jongleur beaucoup de projets dans l'air des aspirations et des inspirations partout des mesures à prendre des engagements à mettre en oeuvre et bien d'autres encore alors dites oui oui sans hésiter tout ira pour le mieux vous êtes capable de faire bien des choses et vous êtes un atout trop important sur le plan de l'amour sur cette planète pour qu'on vous laisse inactif ainsi la vie l'univers et vos propres désirs ardents exigeront beaucoup de vous il y aura beaucoup d'inspiration d'idées et de rêves que vous aurez ardemment envie de réaliser vous vous demanderez peut-être si ce n'est pas un peu trop pour une seule personne vous pourrez sentir que vous jonglez déjà tellement à l'heure actuelle que si vous lancez encore une autre balle en l'air vous n'en rattraperez aucune le jongleur le jongleur est la carte maîtresse de la personne multitâche il apporte les compétences la sagesse et les astuces dont vous avez besoin non seulement pour donner vie à vos rêves et idéaux actuels mais pour être ouvert afin que bien d'autres circulent encore à travers vous comment pouvez-vous faire pour ne pas être submergé comment pouvez-vous faire pour ne pas être épuisé ou éreinté comment pouvez-vous faire pour ne pas être coincé dans les fantasmes et ne pas échouer à réellement lancer poser les bases et construire chacune de vos idées dans le monde physique traverser les épreuves qui sont là quand on suit un rêve et qu'on le réalise dans un monde dans le monde concret le jongleur connaît la piste cachée il a plus d'un tour dans son sac tout d'abord si vous vous sentez dépassé c'est que vous avez peut-être une longueur d'avance sur vous-même laissant votre esprit naviguer trop vite dans le futur ramenez-le ici et maintenant pour tout ce qui peut-être fait maintenant demain est un autre jour deuxièmement établissez des priorités quelle est l'urgence du jour et qu'est-ce qui peut-être reporté à demain troisièmement souvenez-vous que le cirque divin est une troupe un groupe constitué d'artistes en solo mais c'est avec leurs efforts combinés qu'est-ce qui a créé la magie alors demandez de l'aide et souvenez-vous que votre succès personnel fait en réalité partie du succès du groupe dans sa globalité l'univers souhaite que vous réussissiez il gardera un oeil sur la casserole qui bout pendant que vous vous occupez de celle qui déborde maintenant le jongleur vous fait savoir que vous allez pouvoir gérer tout ce qui se passe dans votre vie si vous vous appliquez à être conscient au moment présent et à vous détendre à vous occuper de ce qui se passe à l'instant même et à ne pas vous préoccuper de toute autre distraction plus vous maintiendrez cette attitude plus vos capacités à jongler s'amélioreront vous serez en mesure non seulement de gérer ce qui se passe actuellement mais lorsqu'une opportunité se présentera à vous vous pourrez l'intégrer avec grâce au lieu de vous retrouver submergé et bien je te souhaite je vous souhaite une très belle semaine une belle pleine lune un bon jonglage une belle transformation une belle relation qui doit durer longtemps et n'hésite pas en tout cas à lâcher un commentaire à liker à partager et en attendant je te dis à très très vite et je t'embrasse